Qu'est-ce qu'il y a de l'espoir ? Bédi Naysport, une réaction sur ce combat, un combat très difficile. J'ai été appelé à la dernière minute et je savais que c'était un frappeur. J'ai voulu rentrer dans le combat doucement. Malheureusement, le coup d'octac est bien rentré. Il n'y a rien à dire, mais je l'ai laissé s'imposer au début pour revenir à la 5e, peut-être la 6e et finir fort. Mais il a bien joué, il a mis le percute, il est rentré, il m'a ouvert et il s'arrête là. Mais bon, ça me donne la gnaque toujours. C'est vrai que c'est un combattant qui ne lâche pas, qui est souvent en train de mettre des coups. Oui, mais j'ai l'habitude de ça. On m'a appelé à Londres, j'ai boxé un mec qui avait que des KO. Pareil, je l'ai laissé travailler dur au début et je finissais mes combats durs. Mais là, la chance n'était pas avec moi. Est-ce que tu peux te présenter et puis te présenter un petit peu du grand public ? Pardon ? Est-ce que tu pourrais te présenter du grand public un petit peu sur ton parcours de boxeur ? J'ai commencé la boxe à 16 ans et la cuisine en même temps. Et puis au bout de 4 ans, je suis passé amateur, aussi professionnel. Et voilà, nous, on n'a pas de plan de carrière. On prend tout ce qui vient. Et puis voilà, j'ai boxé que des jours et je suis fier de moi. Je ne suis jamais tombé KO et ce soir non plus, je ne suis pas tombé KO. Je ne voulais pas arrêter le combat et j'ai laissé l'arbitre faire son travail. Et puis voilà, merci beaucoup. De rien, merci à vous. Merci bien. Merci.